Ok, nous avions déjà installé Camtasia et au premier lancement, l'écran tel que vous le voyez s'est présenté à nous. Nous ne pouvons rien faire sans quitter cet écran. On peut cliquer ici pour voir ce qui se passe et nous demande de saisir la clé du produit pour utiliser Camtasia. Ok, comme vous l'aurez vu, tout Camtasia s'est fermé automatiquement. On va relancer Camtasia. Après avoir lancé Camtasia, on peut cliquer sur n'importe lequel, par exemple, nouveau projet. Ok, nous voici encore avec les clés précédents. Soit vous achetez une clé du produit pour votre logiciel Camtasia ou soit vous commencez l'essai gratuit. Pour ceux qui veulent acheter la clé, vous pouvez aller acheter la clé. Moi, je vais commencer l'essai gratuit. Je clique dessus et là, rendez-vous dans mon navigateur. Je me retrouve sur cette page. Ici, vous pouvez vous connecter à votre compte Google ou ici, vous pouvez mettre votre adresse mail automatiquement. Ok, l'heure de l'enregistrement. Après avoir saisi vos coordonnées mail, vous allez revenir à cette page. Lancer l'application. Vous pouvez faire un lot. Ok, maintenant, vous voyez, nous pouvons commencer notre essai gratuit. Quel type de vidéo vous voulez vous créer avec Camtasia? Cours, présentation, avisé éducatif, formation, didactiel, vidéo démonstration, vidéo promotionnelle, présentation, communication, avisé informatique, enregistrement de jeux vidéo, projet de recherche pour les personnes et autres. Bref, à vous de voir ce que vous voulez. Ici, je vais juste choisir projet personnel ou cours à présentation, avisé éducatif et envoyer. Ok, vous pouvez faire des mises à jour, vous devez. Pour cela, disposer de connexion internet, vous pouvez continuer. Confirmer avant de rejeter les mises à jour ou non. C'est bon. Maintenant, nous allons faire une petite présentation de l'interface. Pour cela, rendez-vous dans la vidéo suivante pour commencer l'exploration de Camtasia proprement dite.